Ma séchette Gittin, traité Gittin, d'Afret, feuille numéro 8, nous sommes à la cinquième ligne. Concernant les cours d'eau d'Israël, il n'y a pas de discussion à ce sujet que lorsque le Gat écrit sur un bateau sur ses cours d'eau, c'est considéré comme étant écrit en terre d'Israël, puisqu'il n'y a pas de problème qu'ils ne savent pas les règles de le faire au nom de la femme ou qu'on ne trouve pas des témoins pour authentifier les signatures. Et la discussion entre les deux braïtas qu'on a rapportées, ça concerne un bateau qui se trouve sur la Méditerranée. Tania, c'est écrit dans une braïtas, qu'est-ce qui fait partie de la terre d'Israël et qu'est-ce qui est en dehors de la terre d'Israël ? Concernant la limite nord-ouest, sur le bord de la mer, Méditerranée, tout ce qui se trouve sur la pente du versant intérieur des monts de Amnon, c'est-à-dire du versant sud, ça s'appelle la terre d'Israël. Mais les pentes du versant extérieur des montagnes de Amnon, donc versant nord, c'est considéré comme en dehors d'Israël. En est-ce que les îles qui sont sur la mer Méditerranée, ont fait comme s'il y avait une ligne qui était tracée depuis les montagnes d'Amnon qui sont le confin nord-ouest jusqu'au cours d'eau d'Égypte qui est le confin sud-ouest, ce qui est en-dessous de cette ligne fait partie d'Israël, et ce qui est au-delà de cette ligne est considéré comme en dehors d'Israël. Tout ce qui est face à la terre d'Israël sur la mer Méditerranée est considéré comme la terre d'Israël. Chez Neymar, comme il est dit dans les nombres, ce sera pour vous la grande mer, donc la mer Méditerranée, et qui sera la frontière. Ça, ce sera pour vous la frontière ouest. On fait comme s'il y avait une ligne qui était tracée de Picafloria, qui est au sommet des monts de Amnon jusqu'à l'océan, et une autre ligne, du cours d'eau de l'Égypte jusqu'à l'océan. L'espace entre ces deux lignes, c'est considéré comme la terre d'Israël. Ce qui est en dehors de cet espace compris entre les deux lignes, c'est considéré comme extérieur de la terre. Et donc la discussion entre les deux braïtas, c'est la discussion entre Rabbi Yudah et les sages, ici. Et les sages, alors, qu'est-ce qu'ils font de ce mot et la frontière, duquel Rabbi Yudah a appris que toute la mer Méditerranée, face à Israël, fait partie de la frontière, est considérée comme Israël. Il l'utilise pour les îles qui sont en-dessous de la ligne qui va des monts de Amnon, au cours d'eau d'Égypte. D'après Rabbi Yudah, ces îles-là n'ont pas besoin d'inverser pour les inclure, puisqu'elles sont derrière cette ligne. On a vu dans Meshach que Rabbi Meir disait que Haku fait partie de la terre d'Israël concernant les règles du GED. On a posé une question à Rabbi Yudah Baraba, à Mohair Avdol et Souria, celui qui vend son esclave cananéen en Syrie, donc la région d'Alep. Est-ce que c'est considéré comme celui qu'il aurait vendu en dehors d'Israël et, auquel cas, l'esclave est libéré, puisqu'il n'a pas le droit de le vendre en dehors d'Israël, puisqu'il a l'obligation d'habiter en Israël, au-là, on ne va pas considérer que c'est comme s'il a vendu en dehors d'Israël, parce que la Syrie a été conquise par le roi David. Il leur a dit, on voit ça dans notre Meshach, à Rammer, au-mère Hako, qui est à Israël, les GITIN. Rammer a dit que Hako est considéré comme la terre d'Israël pour les règles du GED. Les GITIN, il n'a pas dit de l'eau. Donc ça veut dire que pour les règles du GED, oui, mais pas pour les règles concernant les esclaves. Il n'y a plus votre raison, la Syrie, qui est encore plus loin, qu'elle sera considérée là-dessus comme en dehors d'Israël. Nous, Rabban, dans ça, je vais enseigner dans une barata. Bishloshad rachim, shavta surya l'eret Israël, sur trois règles, la Syrie est considérée comme la terre d'Israël, ou Bishloshad l'eret, et sur trois, comme en dehors d'Israël. Siman avrak, le symmonique pour son souvenir, de ses différentes règles, c'est avrak. Afarat amé, kekhoutz laaretz. Sa terre est impure, comme l'extérieur d'Israël. Les sages ont institué que la terre est impure parce qu'ils ont enterré leur mort un peu partout. Mokhel abdolissouria, celui qui vend son esclave canadien en Syrie, kemokhel berkhoutz laaretz. C'est comme s'ils le vendaient en dehors d'Israël et l'esclave est affranchi. Mokhel berkhoutz laaretz. Mokhel berkhoutz laaretz. Mokhel berkhoutz laaretz. C'est comme s'ils l'amènent en dehors d'Israël. Il doit dire le moment où c'est écrit, le moment où c'est été signé. Oubishlo shahal eratz Israël. Et sur trois règles, c'est comme la terre d'Israël. Chayéven ma'aser obishveid ki eratz Israël. S'appliquent sur elle les règles des prélèvements des dîmes et de l'année sabbatique comme la terre d'Israël. Celui qui veut y entrer, tout est restant pur, il peut y entrer. Celui qui achète un champ en Syrie c'est comme s'il l'achetait dans les banlieues de Jérusalem. Mokhel berkhoutz laaretz. On a dit que s'ils appliquent les règles de l'obligation de prélèvement des dîmes et de l'année sabbatique comme la terre d'Israël. Que savoir kibouchi achich mais kibouchi. Parce que l'auteur de cette Braïta considère que ce qui a été conquis par des particuliers comme ici où ça a été conquis par l'armée de David c'est considéré comme une conquête. Donc comme Israël. Barotseli kanesla betahara et la Braïta dit celui qui veut y entrer en étant pur nikhlas il peut. Barata afarartame Ah mais pourtant tu as dit auparavant que sa terre est impure et on répond Meshila teva omigdal on parle d'un cas où il est entré en dehors d'Israël alors qu'il était dans un coffre dans une boîte dans une armoire qui était ouverte par le haut mais était protégé par le fond de ce meuble de Tania parce que comme c'est marqué de Meshila teva omigdal celui qui entre dans la terre des peuples alors qu'il est dans un coffre dans une boîte ou dans une armoire Rabi dit qu'il est impur parce qu'étant donné que le meuble est en mouvement il ne peut le protéger de l'impureté du sol sur lequel il se trouve Rabi c'est fils de Rabi dit qu'il est pur et que même si le meuble est en mouvement il le protège mais même Rabi lui dit qu'il est impur uniquement quand il est dans la terre des peuples parce que on a interdit non seulement la terre elle-même mais aussi l'espace qui est dessus aval souria par contre la Syrie on a considéré comme impur la terre elle-même mais pas l'espace qui est dessus la connaissance à des berkoussouria et celui qui a acquis un champ en Syrie dit la Braïta qui connaît c'est comme s'il l'avait acquis dans les banlieues de Jérusalem donc en Israël même sur quel sujet pour nous apprendre qu'on écrit pour lui un acte d'acquisition même le Shabbat le Shabbat c'est le cas d'attard il croit vraiment qu'on a le droit à le Shabbat c'est un interdit de la Torah comme Rabah dit Omer il a le droit de demander à un non-juif un idolâtre d'écrire pour lui l'acte d'acquisition pendant le Shabbat ici aussi il peut demander à un idolâtre d'écrire pour lui l'acte d'acquisition le Shabbat bien que demander à un non-juif de faire un travail pour un juif c'est un interdit d'ordre rabbinique pour permettre aux juifs de s'installer en Israël les sages n'ont pas émis cette interdiction un esclave qui a apporté son acte son acte de libération il est écrit dessus Toi-même aimez bien te sont acquis pour lui-même il s'est acquis sa libération en ayant dit la formule devant moi ça a été écrit devant moi ça a été signé exactement comme pour l'acte de divorce d'une femme mais concernant les biens il n'y a pas eu d'acquisition car pour cela il faut deux témoins qui viennent certifier les signatures on s'est posé une question s'il lui a écrit tous mes biens te sont acquis et donc il a inclus également l'esclave dans la même phrase qu'est-ce qu'il en est est-ce qu'on va les dissocier ou pas Abba il dit dans ce cas-là puisqu'il s'est acquis lui-même il aura acquis également les biens Abba lui dit je comprends que lui-même il s'est acquis sa libération exactement comme pour l'acte de divorce d'une femme mais les biens ne devraient pas les avoir acquis comme est la règle pour certification des actes écrits en général il faut deux témoins pour certifier les signatures alors Abba il est revenu en arrière il a dit puisqu'il n'a pas acquis les biens il ne s'est pas acquis lui-même Abba lui dit je comprends que les biens il ne les a point acquis parce que on doit lui donner les règles comme pour la certification des actes écrits des Alba partout ailleurs et là Asmolikne mais lui-même il devrait s'être acquis sa libération exactement comme on le dit pour l'acte de divorce d'une femme où le messager peut lui-même témoigner que ce soit dans le cas où il a séparé les deux acquisitions en deux phrases ou si il les a globalisées dans les mêmes termes lui-même s'est acquis sa libération mais les biens il ne les a point acquis les ravas d'abord maintenant les ravas ravas d'abord maintenant comme qui ça va ce que tu as dit et rabbi Shimon comme la vie de rabbi Shimon d'ama palgidandibura qui dit qu'on va partager sa parole en deux comme s'il avait dit deux phrases une le concernant et une concernant les biens c'est la fin de l'étude du Dafret de la feuille numéro 8 c'est la fin de l'étude